calculer une moyenne c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site mon classeur de maths point fr alors nous allons travailler sur trois exemples différents et voici le premier on nous donne un tableau qui indique la hauteur des précipitations c'est à dire la pluie ou la neige dans une ville française sur cinq jours de pluie consécutif donc on voit que le lundi il est tombé 21 mm de pluie le mardi 33 mm le mercredi 12 mm le jeudi 7 et le vendredi 5 mm et la question est la suivante quelle est la hauteur de pluie journalière moyenne exprimé en millimètres tombé durant ces cinq jours donc nous voulons la moyenne la hauteur de plus journalière journalière ça veut dire par jour ici on a bien les données par jour sur cinq jours et on veut la moyenne donc il s'agit de calculer la moyenne de ces cinq valeurs on a une série statistique qui est composée de cinq valeurs 21 33 12 7 et 5 et nous voulons donc calculer la moyenne de ces cinq nombres alors je vous rappelle que la définition de la moyenne est la suivante la moyenne de n nombre ici pour nous n c'est cinq cinq nombres dans notre série est égal au quotient le quotient c'est le résultat d'une division qu'on peut exprimer sous la forme d'une fraction par exemple donc c'est le quotient de la somme de ces nombres donc nous on a cinq nombres que nous allons devoir additionner la somme c'est le résultat d'une addition et c'est donc le quotient de la somme de ces nombres par n c'est à dire qu'on va diviser la somme des nombres par n n étant le nombre de valeurs que nous avons nous nous en avons cinq alors on peut écrire ça sous la forme d'une formule on peut l'écrire comme ceci que la moyenne m est égale à une fraction donc le quotient 2 au numérateur la somme des valeurs je les ai appelé x 1 pour la première valeur plus x 2 la deuxième valeur et x n la dernière des n valeurs et on divise le tout donc par n le dénominateur de la fraction cn alors c'est peut-être un petit peu compliqué à retenir comme ceci on peut se rappeler peut-être plus facilement que la moyenne m est égale au quotient donc de la somme des valeurs sur le nombre de valeurs alors on va appliquer cette formule nous dans notre cas donc je vais rédiger ma réponse je vais noter m la hauteur de pluie journalière moyenne qui est tombé pendant ces cinq jours je vais donc l'exprimer sous la forme d'un quotient avec une fraction au numérateur je vais avoir la somme des cinq valeurs c'est à dire 21 plus 33 plus 12 plus 7 plus 5 et au dénominateur le nombre de valeurs ici j'ai cinq valeurs ce sont les valeurs pour les cinq jours donc là vous prenez votre calculatrice mais la somme ici peut se faire facilement deux têtes ça fait 78 5e et 78 5e cela fait 15,6 et il s'agit bien de millimètres en calcul moyenne d'une série de valeurs l'unité reste la même la moyenne est dans la même unité que les valeurs et ça suppose donc que les valeurs sont toutes exprimées dans la même unité c'est bien le cas ici et donc je peux rédiger une petite phrase pour répondre il est tombé en moyenne 15,6 mm de pluie par jour durant ces cinq jours alors ça veut dire quoi plus précisément 15,6 mm de pluie par jour en moyenne le nombre la quantité de pluie qui est tombée pendant ces cinq jours c'est la somme de toutes les quantités c'est 78 mm si chaque jour pendant ces cinq jours si pendant ces cinq jours il était tombé 15,6 mm de pluie la quantité totale serait toujours de 78 mm si le lundi le mardi le mercredi le jeudi et le vendredi c'est cinq jours il était tombé 15,6 mm de pluie au lieu de 21 33 12 7 et 5 la quantité totale aurait toujours été de 78 mm de pluie alors on va travailler maintenant sur un deuxième exemple que voici il s'agit d'une mini série télévisée qui est composée de seulement quatre épisodes dont les durées sont 26 minutes 34 minutes 27 minutes et 29 minutes et nous voulons connaître la durée moyenne d'un épisode de cette série alors comme tout à l'heure on va noter m la durée moyenne d'un épisode de cette série je vais donc calculer le quotient au numérateur je vais avoir la somme des valeurs donc ici ce sont les durées exprimées en minutes bien avoir la même unité pour chacune des grandeurs donc ici 26 minutes plus 34 minutes plus 27 minutes plus 29 minutes et comme j'ai quatre valeurs je vais diviser par 4 alors la somme au numérateur ça fait 116 le déminateur est 4 116 car cela fait 29 nous avons donc 29 minutes de durée moyenne d'un épisode de cette série ça veut dire quoi ça veut dire que si chacun des quatre épisodes avait duré 29 minutes la durée totale de la suite série n'aurait pas changé elle aurait toujours été de 116 minutes 116 c'est ce qu'on a obtenu en additionnant les quatre durées 26 34 27 et 29 on a trouvé que c'était 116 minutes si chaque épisode avait duré 29 minutes la durée totale aurait été la même de 116 minutes alors un troisième et dernier exemple nous allons peser au gramme près le contenu de 10 pots de confiture qui sont étiquetés pour peser 320 grammes et on obtient cette série de mesures 323 grammes 322 324 319 etc je les lis pas tous et on veut savoir quelle est la moyenne des masses qui ont été mesurés donc encore une fois je vais noter m la moyenne je l'indique et ici il va falloir faire très attention quand vous allez taper ce genre de choses sur votre calculatrice vraiment de pas vous tromper donc je vais devoir additionner toutes ces masses alors j'écris ici 323 puis 322 puis 324 il faut faire attention déjà en les écrivant et encore plus attention quand vous allez les taper sur la calculatrice donc il ya dix valeurs donc je divise par 10 donc cette somme si vous ne vous trompez pas vous allez trouver que ça fait 3213 et on a donc 3213 dixièmes ce qui fait 321,3 grammes toutes les grandeurs étaient en grammes toutes les mesures ici de masse était en grammes donc la moyenne est en grammes également et j'en déduis donc que la masse moyenne du contenu de ces pots de confiture est de 321,3 grammes voilà donc pour des exemples de calculs de moyenne cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardé n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne au revoir